Bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube la médecine créative aujourd'hui on va entamer un autre sujet c'est la radiologie et surtout la radiographie thoracique ce qui est très utilisé en médecine pour diagnostiquer les maladies et carter les urgences et malgré sa complexité le tout médecin doit savoir comment l'interpréter surtout la radiographie thoracique qui n'est pas supporté souvent par les comptes rendus comme c'est le cas pour les autres types d'imagerie médicale alors le médecin et l'interne se trouve souvent seul face à des clichés qui doit l'interpréter ce qui peut être fatal s'il passe devant une urgence alors comprendre et savoir comment interpréter est une compétence hyper indispensable pour tous les étudiants au médecine et malheureusement le système pédagogique d'études au médecin s'échoue encore et encore à apprendre la radiologie à ses étudiants mais pourquoi en fait car il y a un problème d'organisation un problème de l'enseigné avec des petits pas alors on comprend pourquoi presque tous les étudiants au médecin se sont inconfédents lorsqu'ils rencontrent une imagerie en radiologie surtout celle du thorax l'objectif de ce tutorat c'est de vous rendre confident et capable de lire les clichés en radiologie comme si vous lisez un livre et à la fin de cette formation vous serez capable de détecter les pathologies les plus fréquentes sur les radiographies thoraciques et surtout celles qui sont urgences qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital des patients et s'il vous plaît je vous demande une seule chose c'est d'oublier tout ce que vous avez dans votre tête d'infos sur la radiographie thoracique qui sont désorganisés qui vous rendent l'interprétation assez difficile qui vous qui vous faire sentir nul et inconfédent devant les radiographies thoraciques et de concentrer avec moi avec une mentalité qui éclaire sans aucune idée négative pour construire une base permanente une fois pour toutes on va interpréter des clichés ensemble pas à pas avec des pas de bébé jusqu'à ce que vous ressentez capable à ces confédants de les interpréter vous même sans aide et croyez moi vous allez être capable à voir ce qui échappe à votre vision dans notre vie quotidienne lorsqu'on voit autour de nous on voit des couleurs et on reconnaît les objets on pour soi voler en 3d et même si c'était en noir et blanc on reste capable de prédire la taille et la forme des objets mais sous forme des ombres mais le problématique c'est que rien de la nature ne prépare à comprendre le monde de radiographie qui est du pourvu de couleurs où les lois de vision ne suffisent pas et afin d'être capable d'utiliser la radiographie comme un outil on doit comprendre ses propres lois et en connaissant la différence entre une vraie image anatomique et celle présentée sur le cliché radiologique on peut saisir ce que la radio essaye de le montrer mais le plus important c'est de voir ce que la radiographie essaye de cacher de nos yeux